Je maîtrise parfaitement ma géographie italienne. Bonjour, plus sérieusement je vais aujourd'hui vous parler de la troisième aventure de l'adaptation de roman d'Agatha Christie avec Hercule Poirot réalisée de nouveau par l'indéboulonnable Kenneth Branagh qui interprète également Hercule Poirot. Nous avons cette fois-ci une aventure qui se déroule à Venise une aventure absolument formidable peut-être, nous allons en reparler une aventure qui m'attrayait pour sa bande-annonce puisque pour une fois visiblement il y allait avoir des éléments horrifiques d'épouvante dans le film et moi je me suis dit ça pourrait un petit peu renouveler les idées de Kenneth Branagh moi qui ai toujours aimé ses films, je tiens à le préciser même les plus récents, je sais que Mort sur le Nil n'a pas été le film le plus apprécié un film comme Artemis Fowl a été un tollé général moi je n'ai jamais adoré l'un de ses films mais je les trouve tous vraiment sympathiques et il y avait également eu l'année dernière le film Belfast qui lui avait été davantage apprécié mais mine de rien Kenneth Branagh il en est à 3 films en un peu plus d'un an donc clairement il essaie de concurrencer Quentin Dupieux en termes de productivité c'est absolument incroyable il faut aussi rappeler mine de rien avec le casting qui va nous occuper aujourd'hui donc encore Kenneth Branagh dans le rôle nous avons aussi Camille Cotin nous avons de souvenirs l'actrice qui a obtenu l'Oscar pour Everything, Everywhere, All at Once un casting prestigieux mais j'ai envie quand même de dire que depuis le crime de l'Orant Express la première fois que Kenneth Branagh s'attaquait à Hercule Poirot on a un casting qui est de moins en plus de moins en plus tout à fait de moins en moins prestigieux si l'on veut même si bon moi j'aime beaucoup Camille Cotin mais disons qu'on avait beaucoup de stars américaines dans le crime de l'Orant Express dans Mort sur le Nil on avait quelques stars mais beaucoup moins et là pour moi on n'a plus vraiment de stars c'est le cas de le dire donc je pense que cette déchéance si l'on veut de casting va de pair avec l'intérêt du public pour les aventures d'Hercule Poirot comptée cela dit bien sûr par Kenneth Branagh nous avons donc dans ce film l'idée je vous résume un petit peu le synopsis sans spoiler si j'ai envie de spoiler le film je le préciserai assurez-vous nous avons donc Kenneth Branagh Hercule Poirot qui est à la retraite qui s'amuse avec des fruits et des légumes moi j'attendais qu'il joue avec un Poirot mais bon il l'a pas fait c'est dommage et ensuite vient son ancienne amie écrivaine qu'on aurait pu appeler Agatha Christie évidemment en gros c'est Agatha Christie c'est l'idée et nous avons et j'aurais bien aimé qu'elle s'appelle Agatha Christie ça aurait pu proposer une idée un peu méta qui aurait peut-être un peu décontenancé cela dit salut je suis Agatha Christie je t'ai inventé Kenneth Branagh Kenneth Branagh qui fait ah d'accord et là ça retombe à plat donc on va éviter ce genre de délire méta ils l'ont pas appelé Agatha Christie mais c'est une écrivaine qui va évidemment le sortir de sa retraite parce qu'il y a une enquête à résoudre parce que l'idée c'est qu'elle va l'emmener à un gala d'Halloween auquel elle a été invitée à Venise dans un palace je m'amuserais pas à essayer de balancer des mots en italien parce qu'en général je confonds l'accent italien déjà et l'accent espagnol donc on va s'arrêter là pour les accents donc je vais pas commencer à dire palazio mais ça y est je viens de le faire bon un palace c'est comme ça que je le traduis et nous avons donc une séance de spiritisme il y a donc une dame qui est une médium qui va essayer de parler avec l'âme d'une jeune fille qui est donc morte dans ce palace un an par avant qui s'appelait Alicia la mère d'Alicia évidemment propriétaire du domaine est également de mise présente nous avons du personnel qui est aussi présent nous avons un certain nombre de potentiels évidemment suspects pour un meurtre qui va donc avoir lieu Hercule Poirot reprend donc du service et doit donc résoudre à nouveau ce fameux Wooden It qui a tué telle ou telle personne évidemment Hercule Poirot lui se dirige dans une dynamique comme d'habitude c'est à dire vraiment classique c'est à dire que lui il est logiquement assez terre à terre dans l'idée que c'est un responsable humain et vivant qui a tué la personne mais personne ne raisonne comme lui pas même l'atmosphère du film puisqu'on essaie d'opposer le paranormal à une résolution rationnelle et habituelle pour Hercule Poirot de l'enquête il y a donc clairement une dichotomie qui s'installe et c'est pour cela donc que je voulais voir le film je tiens quand même à préciser qu'il y avait des jumpscares je crois que ça s'appelle comme ça pour les films horrifiques et d'épouvante des tentatives du moins parce qu'il y avait une personne derrière moi qui est venue avec son fils une dame qui devait avoir peut-être 60 ans qui poussait des petits cris nerveux à chaque fois qu'il y avait un jumpscare mais elle rigolait pas en ayant peur et en étant vraiment nerveuse elle était juste un peu morte de rire parce que c'était pas toujours très bien fait et moi j'avoue que j'ai absolument jamais sursauté alors que moi le genre d'épouvante et de suspense un peu comme ça j'y suis pas trop habitué donc en général je me laisse assez facilement berner la seule fois où j'ai sursauté c'est un moment où Kenneth Branagh cherche absolument pas à nous faire peur justement mais c'est juste quand il y a un moment mais c'est bien fait parce qu'en fait t'as une personne qui pose une tape amicale sur Kenneth Branagh mais c'est la main qu'on pouvait pas soupçonner d'être hors du cadre justement et c'est vrai que les jumpscares souvent ils interviennent visuellement ils fonctionnent pas trop parce que c'est un peu trop flagrant c'est un peu trop visible et t'as l'impression aussi que lors de moments d'épouvante il essaie d'accélérer la vitesse de son film et ça fonctionne pas totalement cela dit il y a une vraie intention une vraie ambition qui pour moi fonctionne vraiment mieux en termes d'atmosphère mais plutôt sonore vraiment et dans la lenteur de l'incompréhension que l'on peut avoir vraiment est-ce que c'est vraiment paranormal on peut avoir le doute et moi j'ai vraiment bien aimé on a vraiment deux mondes antagonistes qui s'affrontent avec Kenneth Branagh et Hercule Poirot qui va donc être en galère à maintes et maintes reprises Kenneth Branagh est vraiment l'un des acteurs qui joue le mieux pour moi de ce film il a vraiment une sorte de classe naturelle qui est malgré tout un peu contrecarrée par certains moments que je dirais de trop où on ridiculise vraiment trop le personnage d'Hercule Poirot et c'est pas une question de son jeu d'acteur qui est toujours assez particulier évidemment à Kenneth Branagh il a une manière assez désarticulée de s'exprimer mais c'est vrai que ça donne aussi une certaine absence d'appréhension pour nous spectateurs qui ne sommes pas anglais qui regardons le film en VO parce que de ce faire on comprend très bien ce qu'il veut dire on pourrait presque ne pas regarder les sous-titres qu'on comprendrait ce qu'il veut dire et on a donc aussi également Camille Cotin qui joue extrêmement bien alors là c'est la classe naturelle évidemment la maestria mais en dehors de ces deux personnages j'ajouterais le personnage de l'écrivaine les autres acteurs du film ne m'ont pas spécialement oui vraiment marqué que ce soit positivement ou négativement je trouve que par moments ça joue vraiment bien correctement des fois je pense que c'est surtout un problème d'écriture c'est à dire que les acteurs ne jouent pas mal mais on est quand même dans l'idée d'un woodonite potentiel évidemment peut-être paranormal mais peut-être aussi woodonite donc je trouve qu'il y a des informations qui sont balancées aux spectateurs par la bouche des personnages des dialogues qui sont beaucoup trop grossiers et qui te permettent vraiment beaucoup trop de dresser un peu des fils et des tissages pour essayer de résoudre toi-même l'enquête et de ce fait lors des révélations tu n'es pas forcément très surpris mais l'avantage c'est que moi j'ai toujours vu venir la révélation mais il y avait toujours une révélation derrière la révélation ça j'ai bien aimé on n'est pas sur un palier de révélation c'est tout à coup paf on balance toutes les infos non c'est un peu par palier et il y a des révélations qui ne concernent pas forcément qui aurait pu tuer qui et ça j'ai bien aimé pour le coup donc ça c'est aussi un bon point j'ai envie aussi quand même de pointer du doigt mine de rien la photographie et globalement la mise en scène qui bon pour la mise en scène avec les jumpscares ça ne marche pas totalement mais disons que je suis assez content parce que j'avais peur qu'on soit dans un espace clos c'est le cas mais obscur au point qu'on ne voit rien et l'avantage c'est que malgré tout il y a des vraies idées ingénieuses de lumière qui sont avec hop des petites torches des lampes et de ce fait on voit ce qui se passe moi j'avais un peu peur de ça mais malgré tout ça reste assez obscur pour rester dans une sorte d'atmosphère un peu vampirisante c'est vraiment l'idée donc moi j'ai apprécié parce que pour moi c'est à la fois du coup un Hercule Poirot classique dans le sens où Hercule Poirot fonctionne comme d'habitude contre vents et marées face au paranormal qui lui pour le coup est un événement complètement nouveau qu'on n'a pas encore vraiment vu maintenant je pense quand même que même si j'ai vraiment apprécié le film et tout autant que les films précédents de Kenneth Branagh mais que j'ai quand même quelques résistances là où franchement je trouve que c'est quand même mieux géré que dans Mort sur le Nil c'est que le film est quand même beaucoup plus court malgré tout il y a encore des ventres mous des moments où tu t'ennuies un peu mais globalement tu es intéressé par ce qui se passe en termes de thématiques je trouve le film vachement plus intéressant que Mort sur le Nil parce que dans Mort sur le Nil moi je n'avais pas lu l'oeuvre originale d'Agatha Christie mais j'avais pu discuter avec une personne qui l'avait lu et qui m'expliquait globalement que tout ce que moi je n'avais pas apprécié du film c'était justement tous les apports qu'on ferait au film Kenneth Branagh ce qui était un peu embêtant et là en termes de thématiques en termes de ce qu'on veut nous faire dire sur le personnage de Kenneth Branagh qui s'est Hercule Poirot je trouve que c'est beaucoup plus intéressant il y a des dialogues notamment avec le docteur dans le film et ça fonctionne vraiment très bien et là j'ai été vraiment davantage conquis là où vraiment j'avais une sorte de barrière hermétique avec le personnage d'Hercule Poirot dans Mort sur le Nil dans Mort sur le Nil j'avais plutôt bien apprécié le film même s'il avait plein de défauts j'avais vu la résolution à 10 000 km ça paraissait tellement évident en même temps bon c'est peut-être la faute on va dire aussi de l'oeuvre d'origine mais bon même si c'était le cas c'était pas une raison pour que le défaut soit gardé pour une adaptation mais on avait vraiment pour moi un Hercule Poirot qui n'était pas vraiment Hercule Poirot j'avais l'impression de voir un autre personnage qu'Hercule Poirot là j'ai vraiment eu la sensation de voir Hercule Poirot et vraiment thématiquement je trouve qu'il y a des moments assez forts avec le personnage donc j'ai bien aimé je vais juste faire une petite partie spoiler allez voir le film franchement si vous aimez Hercule Poirot même si vous n'avez pas aimé trop les précédents je pense que le film plaira quand même beaucoup plus que Mort sur le Nil et qui plaira peut-être un petit peu moins cela dit que le crime de Laurent Express petite partie spoiler donc regardez bien le timecode de la vidéo je reviens en conclusion rapidement spoiler donc attention il y a quand même quelques maladresses dans le film dans le crime de Laurent Express normalement je n'avais pas lu le livre mais je sais je crois qu'Agatha Christie ne fait pas sortir ses personnages du train et là dans le film Kenneth Branagh avait décidé de les faire sortir du train on avait un moment Désir Ridley qui était sortie du train et il l'interrogeait et il essayait de l'interroger dans une atmosphère dans un environnement assez glacial pour essayer de la faire un peu flancher pour essayer d'obtenir des informations donc là c'était une bonne idée de Kenneth Branagh pour le coup le problème c'est que là dans le film il essaie de refaire la même chose avec un personnage du film et c'est dommage parce que quand tu penses forcément à son film de 2017 tu dresses un parallèle et tu te dis bon bah ok là il n'y a qu'une personne avec qui il essaie d'avoir un échange dans un environnement un peu spécial là c'est dans un jardin bah tu te doutes un petit peu que ça peut forcément être cette personne qui va être la responsable d'un meurtre ça c'est un peu dommage je trouve autre point c'est quand même que moi je m'attendais clairement à ce qu'Hercule Poirot à un moment on lui serve une tasse d'eau une tasse de thé de café de ce que vous voulez et ça allait justement créer chez lui toutes les hallucinations parce que pour moi il fallait une explication rationnelle à ce qu'on pourrait croire vraiment paranormal et alors je n'ai pas très bien senti si au début on lui avait vraiment donné si on voyait qu'on lui donnait une tasse de thé mais à la fin il y a un flashback pour nous montrer qu'on lui a donné une tasse de thé donc pourtant j'étais resté très attentif à ça mais je ne l'ai pas remarqué donc c'est bien joué de la part du film si ça avait été présenté que je l'ai oublié cela dit comme à un moment on fait porter un masque à Kenneth Branagh moi je pensais qu'on avait mis une substance hallucinogène dans ce masque justement surtout qu'on lui donne le masque mais c'est un peu gratuit prenez mon masque ok bizarre donc il le met et je pensais que c'était ça qu'il allait ensuite lui donner des hallucinations mais en fait non on lui donne un masque le masque de la voyante pour que le meurtrier du film ait l'impression que Kenneth Branagh qui porte le masque de la voyante c'est la voyante et donc tentative d'assassinat et la tentative d'assassinat là j'y viens est vraiment mais ridicule à souhait en gros il est en train de regarder des pommes dans l'eau on le pousse paf dans une bassine d'eau il est en train de se tuer et d'être noyé j'ai pas trouvé ça terrible et ça m'a rappelé une scène qui était assez ridicule justement dans Mort sur le Nil où à un moment t'avais un personnage qui avait une cagoule qui courait très très vite et t'avais l'impression que c'était un chimpanzé enfin un singe à sa démarche t'avais l'impression d'être dans ce crime et à la fois c'est pas complètement délirant ce que je pense parce que c'est vrai que là on a déjà eu une sorte de passerelle un petit peu d'épouvante et horrifique même si d'ailleurs je le précise là mais bon on est dans la partie spoiler mais je le repréciserai hors spoiler on a pas non plus interdiction d'amener des enfants qui ont 12-13 ans ils vont pas non plus paniquer à ce point là mais c'est vrai que là dessus j'ai trouvé que c'était un petit peu particulier je trouve vraiment qu'il y a des scènes comme ça qui sont très maladroits et tu perds un peu l'intention parce que est-ce que ça veut être drôle je ne crois pas je crois que ça veut être au contraire très dramatique ce moment où Hercule Poirot peut-être y passer mais on s'y attend pas donc c'est surprenant donc t'es assez choqué sur le coup mais c'est fait assez bizarrement je referme la partie spoiler bien donc comme je le disais en spoiler vous pouvez évidemment si vous le souhaitez amener des enfants qui aiment bien Hercule Poirot qui aiment bien Gata Christie je dirais qu'à partir de allez de 10 ans on peut aller voir le film en dessous je pense que c'est un petit peu jeune mais bon j'ai l'impression que maintenant les jeunes d'aujourd'hui oh là là je parle comme un vieux peuvent se permettre de voir plein de films j'ai une fois discuté avec un gamin qui avait 5 ans et qui avait vu Captain America le soldat de l'hiver donc après tout tout est possible c'est un peu l'idée c'était fidèle à ce que Kenneth Branagh peut nous proposer vraiment bon satisfaisant avec de vraies qualités mais également de vraies scènes un peu faiblardes qui auraient pu en plus être un peu mieux travaillées mais globalement c'est un bon résultat n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et cette fois-ci je vais dire le titre exact Mystère à Venise allez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tête de gondole ciao et à la prochaine et je vais me permettre de chanter un petit dialecte italien pour finir galo 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 figalo on va s'arrêter là on va s'arrêter là au fond ça c'est un petit dialecte la prochaine on va s'arrêter là